Shalom mes amis, nous nous trouvons dans la parasha Vayechi et en même temps aujourd'hui c'est Asarab et Tevet, le jeûne du 10 Tevet. Quel rapport y a-t-il entre ces deux choses-là ? Dans le Devant Malchut de cette semaine, le Rabbi nous explique que ce Shabbat nous allons terminer le livre de Béréchit. Le livre de Béréchit c'est le premier livre de la Torah et comme toute chose qui est première, c'est le Roche, c'est-à-dire c'est ce qui va influencer tout le reste. Et on vit donc pendant tout ce livre de Béréchit qu'on a vécu avec les Havots, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et donc on puise la force de servir à Kadosh Barucho par leur exemple. Puisque c'est écrit « Masé Havot, Siman l'Ebanim », c'est-à-dire les actions de nos pères sont un enseignement pour nous. Dans le nom de la parasha même Vayechi Yaakov, qui termine le Sefer Béchit, on nous souligne la force qui nous est donnée par les Havots. En effet, Yaakov contient en lui Avraham et Yitzhak, puisqu'on sait qu'Avraham c'est Chesed et Yitzhak c'est Gvorah, et que Yaakov c'est Tiferet, c'est-à-dire qu'il a en lui ces deux forces, Avraham et Yitzhak. En plus, on sait que Yaakov s'appelle aussi Israël, c'est-à-dire qu'il contient en lui toutes les Nechamot du Ham Israël jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand on dit Vayechi Yaakov, c'est qu'on donne la force à tous les Bénés Israëls jusqu'à la fin des temps. La Torah nous enseigne en effet que Yaakov l'omette. Yaakov reste en vie, même si ça pose beaucoup de problèmes à notre esprit de comprendre cette chose-là. Mais un fait est sûr, c'est que Yaakov est en vie. La preuve, c'est que si nous on est en vie, c'est parce que Yaakov est en vie. Si Yaakov n'était pas en vie, le peuple d'Israël n'aurait pas survécu à toutes ces choses-là qui sont passées à travers toutes les époques. Et la preuve est, c'est que si on est en vie, c'est que Yaakov est en vie. Dans notre paracha, Yaakov bénit ses enfants. Et justement, par ses bras rot, il nourrit et nous donne l'éternité à toute la descendance. Et Yaakov, il est représenté par le Limouda Torah. Et donc, par le Limouda Torah, on perpétue la vie de Yaakov et la chayout et la vitalité du peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin de notre paracha, on crie « Chazak, Chazak, Vedit, Chazek » qu'on se renforce et qu'on soit renforcé. Baïri, Yaakov, il renforce tous les bénis israels parce qu'encore une fois, le Rabbi développe ce sujet très longuement. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous donner la Nekouda par rapport au Distévet. Puisque le Rabbi nous pose la question. Puisqu'on nous parle de Yaakov et donc de cette richesse et de cet enseignement. Et pourtant, on voit que dans notre semaine, on a le jeûne du Distévet qui est un jour sombre. Alors, comment allier ces deux choses-là ? D'un côté, on nous dit « Vayari Yaakov » et que c'est toute la force du peuple juif. Et de l'autre côté, on a dans cette semaine à vivre un événement douloureux, le Distévet. Pour comprendre, il faut savoir qu'est-ce que c'est le Distévet. Le Rabbi nous explique que le Distévet est un jeûne qui est différent des autres. Il a une particularité sur les autres. D'ailleurs, on le voit au niveau de l'Alarah, c'est écrit « Be'itseh Mayomazé ». Ça veut dire que si ce jeûne pouvait tomber le Shabbat, on ne pourrait pas le déplacer. On serait obligé de jeûner le Shabbat. Et la preuve que si ce jeûne tombe en Corsair, dans notre époque qui tombe le vendredi, on rentre dans le Shabbat en jeûne. C'est-à-dire que c'est un jeûne qu'on ne peut pas déplacer. Donc, c'est une grande importance. Et pourquoi il est tellement important, ce jeûne ? Il est tellement important parce qu'il marque le commencement de tout. En effet, le Distévet, c'est le siège de Jérusalem. Il marque la première étape vers la destruction. Après, on a Yudzaïn Tammuz. Et après, c'est la brèche dans les remparts de Jérusalem. Et ensuite, on a Tisha Béhav ou le Betamikdash à brûler. Et ensuite, c'est le Gimel Tichri. C'est l'assassinat du dernier dirigeant en Israël. Donc, on voit que le commencement de tout, c'est le Distévet. Comme nous l'apprennent nos ramines, on sait que chaque jour de jeûne renferme une grande lumière. Donc, c'est sûr que si ce jour, il est très élevé, c'est qu'il y a encore une lumière encore plus grande dedans. Alors, le Navi Ishaï appelle les jours de jeûne et Tratzon. Car un jour de jeûne, c'est un moment propice au réveil et à la Tshuva. Qui vont annuler la raison, la cause du jeûne et amener la Géoula. D'ailleurs, d'après le Rambam, tous les jours de jeûne seront transformés en jours de joie. Et donc, dans le Distévet, on revoit cette force encore plus précise. Car c'est le jour où a commencé le siège de Jérusalem. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que quand il y a eu le siège de Jérusalem, rien n'a été détruit. Même les remparts sont restés entiers. La ville de Jérusalem n'a pas été touchée. Le Bethamikdash n'a pas été touché. Tout a été resté intact. Le roi de Bavel est resté hors de Jérusalem. Mais bien sûr, le peuple d'Israël a beaucoup su faire parce qu'il ne pouvait pas rentrer et sortir. Il souffrait du manque de nourriture. Il souffrait de beaucoup de choses. Mais rien n'a été détruit. C'est ce que le Rabbi veut nous montrer, que rien n'a été détruit ce jour-là. La raison profonde du siège était pour que les béni-Israël se réveillent à la Tshuva. Et de suite, s'ils s'étaient réveillés, alors tout se serait arrêté. Il n'y aurait pas eu l'arrêt du siège et il n'y aurait pas eu de destruction du Bethamikdash. Le fait qu'ils soient enfermés ensemble, c'était pour réveiller en eux des moments de réflexion, des moments d'avate Israël, savoir être bien avec tous les autres. Et donc, faire Tshuva et arrêter ce processus. Et pour comprendre, Hachem demande au Navi Yechiskiel, Karlecha barvat barzel, menatata otta al kir barzel. Et donc, ceci est une allusion au siège, justement. Alors, la question, c'est pourquoi Hachem demande de prendre un instrument en fer ? On sait que le fer fait référence à la destruction du Bethamikdash, à la guerre. Le fer représente les armes de guerre, la mort, la destruction. C'est pour cela que dans le Bethamikdash, c'était interdit d'utiliser du fer. Et même, on dit qu'on ne devait même pas entendre le bruit du fer dans les alentours du Bethamikdash. Donc, on voit que le fer, c'est vraiment le symbole de la destruction. Et le Rabbi nous explique que tout doit être réparé, rien ne doit rester en dehors. Donc, la chose qui symbolise le plus le mal doit aussi être réparé. Donc, le fer aussi, il doit être réparé. Donc, comment faire ? Eh bien, pour réparer le fer, il faut avoir un comportement de fer, comme on peut dire. C'est-à-dire, servir à Kadosh Baruch Hu sans compromis, en étudiant la Torah sans compromis, avec toutes les forces, comme on dit que les Rahamim sont comparés au fer. C'est-à-dire, renverser la chose, transformer qu'il y a le fer de la Galoute et le fer de l'Akdusha. C'est être dur comme fer, comme on dit. Il y a une expression française qui dit dur comme fer. C'est-à-dire, être dur comme fer dans le service divin, dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Et comme ça, on peut réparer la chose la plus horrible de tous les temps, c'est le fer, les instruments de destruction. Et donc, on peut comprendre que tout ce processus de Galoute vient nous dévoiler la vraie raison. C'est-à-dire réparer la cause de toute la Galoute. Puisque le fer, il symbolise la destruction, alors sa réparation, c'est d'Afka, de servir que ce soit le matériel essentiel, un des matériaux essentiels dans le troisième Bétamigdash. Et ça, c'est vraiment un Khidouche extraordinaire. C'est-à-dire que, de la même manière qu'on pensait que le Bétamigdash, c'était à sourd d'utiliser, la construction des deux premiers Bétamigdash, c'était à sourd d'utiliser le fer dans ses matériaux. Dans le troisième Bétamigdash, ça sera avec le fer qu'on va le construire. Comme ça, on verra la transformation totale de la Galoute. Et le rabbi continue. Si on prend le mot Barzel, en hébreu, qui veut dire fer, alors c'est les rachetevot de Bila, Rachel, Zilpa, Léa. C'est-à-dire le Bet, c'est Bila, le Rech, c'est Rachel, le Zayn, c'est Zilpa, et le Lamed, c'est Léa. Et donc, on voit que les servantes, elles sont avant les maîtresses. Ce qui paraît être l'emblème de la Galoute, justement, que la servante est au-dessus de sa maîtresse. Et pourtant, le rabbi nous explique que les quatre mères, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, seront plus hautes que Léa Vod, puisqu'on dit C'est-à-dire que la femme, elle sera au-dessus de son mari. Car dans la Goula, on va révéler que les niveaux les plus bas ont une racine beaucoup plus haute. Et que c'est pour cette raison que les servantes seront au-dessus des maîtresses. C'est-à-dire que les servantes, elles ont le pouvoir de descendre encore plus bas dans le matériel. Et comme elles ont ce pouvoir de descendre encore plus bas, elles peuvent relever tout le bas et transformer tout le bas et l'élever vers les sources les plus hautes. D'ailleurs, on peut voir que le Mishkan, lui, il était construit avec le Hetz, avec le bois, c'est-à-dire ce domaine végétal. Le Betamigdash est construit avec des pierres, c'est le domaine du minéral. Et le troisième Betamigdash sera construit avec du fer, c'est-à-dire un endroit encore plus bas. Tout ça pour nous montrer que dans la chose la plus basse, on va révéler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et comme on dit que le fer est le symbole de la destruction, de la même manière que dans la Géoula, le mal va disparaître, donc on va reconnaître, on va révéler le bien qui est caché dans la chose la plus basse, dans le fer. Et le Rabbi nous donne la preuve, où il va démontrer que dans le troisième Betamigdash, il y aura du fer. Il nous explique que David d'Ameler avait préparé tous les matériaux pour la construction du Betamigdash. On sait que c'est son fils Shlomo qui a construit le Betamigdash, parce que lui, il avait fait la guerre, qu'il n'avait pas le droit de construire le Betamigdash. Et donc, il a préparé tous les matériaux qui vont servir au Betamigdash. Et dans ces matériaux-là, on nous dit qu'il y avait Mea Elf Kikarim Barzel. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi fer ? Il avait préparé tout ce fer, puisqu'on ne s'en est pas servi, ni dans le premier Betamigdash, ni dans le deuxième. Et ça, c'est la preuve que David d'Ameler, il savait que le troisième Betamigdash, il serait construit avec du fer, et il a voulu participer au troisième Betamigdash. Et donc, il a préparé le fer qui allait servir au troisième Betamigdash. Et donc, le rabbin nous révèle toute la force de ce jour-là. Il nous explique, comme le siège qui a commencé aujourd'hui, le 10 Tévède, était pour arriver à la destruction du Betamigdash, mais comme le but de toute cette destruction du Betamigdash, le but de toute la galoute, c'est la construction du troisième Betamigdash, donc, il en ressort que ce jour du 10 Tévède est le début de la construction du troisième Betamigdash. On va essayer de comprendre ce que dit le rabbi, parce que c'est quelque chose de très fort. Et c'est pour ça que le signe du siège était d'Afka, le Kir Barzel. Comme on a dit, Hachem, il a demandé au Navi de construire un mur de fer, parce que par cela, c'était déjà les prémices de la construction du troisième Betamigdash. Tout le but était de transformer le siège et la destruction en fer de Gdusha pour le troisième Betamigdash. Et si on regarde la date du 10 Tévède, on va voir que ça correspond effectivement à tout ce processus. On voit que le mois de Tévède est le 10e mois à partir de Nissan, mois de la Géoula. Et donc, le dixième jour, dans le dixième mois, donc ça fait le 10 du 10, et on sait que le chiffre 10 est le chiffre de la Shlemout, qui fait référence à la Géoula. On parle des dix corps du violon de David, on parle du dixième chant, donc on voit que le chiffre 10, il est toujours relié à la Géoula. En plus, le mois de Tévède est le mois le plus froid, le mois où il est écrit Aguf Nehne Miaguf. C'est-à-dire qu'à Kadash Baruch Hu, il se délecte des bonnes actions du Amnistraël. Et que cette année, le 10 Tévède tombe un mardi, et qu'on sait que c'est le mardi, le troisième jour, que Hachem a ordonné à la terre de produire de l'herbe et des fruits. Et qu'il compare la croissance des fruits, il nous explique que, de la même manière que quand on va planter une graine dans la terre, la graine va pourrir et après, elle va donner naissance à un arbre qui va porter beaucoup de beaux fruits. Il nous explique que c'est exactement le même processus. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il nous explique que tout ce processus de destruction, en fait, il nous explique que le Navi Yefesquiel a planté la graine et qu'après, la graine, elle a pourri les destructions du Bétamique d'âge pour après nous donner le troisième Bétamique d'âge. C'est-à-dire que c'est par cette action-là du prophète qu'il nous a donné le début de la construction. Dans cet acte-là, c'était un début de construction. Et qu'après, la destruction des deux Bétamiques d'âge, c'était le pourrissement de la graine pour nous donner naissance au troisième Bétamique d'âge, au bel arbre, avec tous ses beaux fruits. Alors, Bézrat Hachem, que toutes nos actions, elles soient dans ce sens-là, on finira la deuxième partie du Var Malhut. Mais je voulais juste vous donner cette force extraordinaire aujourd'hui du Distévet et que Bézrat Hachem, par nos actions, on transforme tout ce jour-là en jour de joie avec la construction du Bétamique d'âge. C'est un calme.